L'objectif de ce point de presse est le fait qu'à travers le ministère de la Santé, en partenariat avec l'agence de la couverture malade universelle et la Fondation Port Autonome de Dakar, il y a une équipe de chirurgiens qui s'est déplacée au niveau de l'hôpital régional de Matam pour animer un cas de confection de fustules artériovéneuses au bénéfice des malades hémodialisés. Ce qui a expliqué durant ces deux jours que cette activité s'est déroulée dans cet hôpital. C'est vraiment pour soulager les patients hémodialisés, les agences qui étaient Matam pour aller jusqu'à Dakar pour pouvoir bénéficier d'une fustule artériovéneuse. Mais grâce à ce partenariat et grâce à la vision du ministère de la Santé et de l'Action sociale, on a bénéficié de cette activité. Et j'ai eu à le dire, il y a deux axes importants. Le premier axe, c'est vraiment le transfert de compétences. Parce que cette équipe composée d'experts qui ont une expertise avérée, permet sur place vraiment de renforcer les compétences de nos chirurgiens, éventuellement même des chirurgiens venant d'Agnam. Et ça, c'est important. L'autre aspect, moi j'ai eu à le dire, c'est vraiment soulager les patients. Vous connaissez que Matam est très éloigné de Dakar. Éventuellement, parfois, arriver à Dakar, comme vous le savez, ce n'est pas si évident qu'une fois que le malade arrive à Dakar, qu'on puisse au moins lui confectionner cette fustule. Mais à Matam, aujourd'hui, l'équipe est là. Et on se dit que l'objectif fixé, c'est qu'une fois que les fustules sont confectionnées, dans l'avenir, quand ils se posent les mêmes problèmes, quand même nos chirurgiens pourront bel et bien prendre la relève. Et ça, je pense que c'est très important.